Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est quand même un des bruits de fond, je suis désolé ce n'est pas de ma faute mais aujourd'hui je fais ma vidéo le jour et il y a toute ma famille chez moi, voilà, simplement tout simplement pour ça donc aujourd'hui on va reparler du sujet YouTube donc YouTube c'est quelques personnes il y en a de plus en plus qui font des... qui utilisent leurs enfants comme des pantins on va dire donc oui, comme je disais dans la précédente vidéo où je parlais de ce sujet simplement et ben c'est que il y a de plus en plus de gens qui font ça et franchement je trouve ça vraiment absurde d'utiliser des enfants pour faire ce genre de choses alors que les parents pourraient trouver de vrais concepts pardonnez-moi ce serait beaucoup mieux même pour eux parce que les enfants n'ont vraiment pas le temps pour ça comme je l'avais dit après moi je vais vous partager mon avis personnel à propos de ça mais euh... je pense que... à part si vous n'êtes pas un enfant de 5 ans ou de 10 ans qui suivez leurs vidéos vous allez comprendre ce que je vais vous dire voilà simplement après il y a aussi beaucoup de... beaucoup d'américains en fait simplement qui font ça et du coup bah les français ont voulu suivre le rythme ils se sont dit ils se sont dit simplement ah... ils se font beaucoup d'argent facilement comment ils font ? je vais aller voir donc ils regardent et puis après ils disent ah j'ai des enfants je peux faire pareil du coup bah ils font pareil et après ils disent ah ouais en fait ça marche vraiment machin et puis bah YouTube monnaie YouTube monnaie voilà simplement c'est aussi facile que ça et après je vais pas vous cacher tout le monde peut faire ça vraiment tout le monde peut faire ça donc il faut avoir un petit peu d'équipement enfin au niveau de la caméra et après simplement on nous saurait enfin tout le monde peut faire ça simplement quoi donc je vois pas pourquoi des personnes seraient privilégiées pour ce cas voilà c'est pas comme comme les youtubeurs humoristiques comme Cyprien, Norman ou... enfin il y en a plein qui eux ont tous un talent différent ils nous font tous rire d'une manière différente donc c'est un style différent pour chacun donc c'est ça c'est très bien ils font pas les mêmes vidéos etc bref alors que les contenus sur la chaîne studio on peut pas le dire je parle de belles en général mais il y en a aussi d'autres sont vraiment très répétitifs c'est tout le temps du déballage de jeux ou euh du déballage de jeux ou du euh enfin ou là où ils s'amusent quoi simplement c'est très très répétitif c'est tout le temps la même chose les filles font plusieurs vidéos par jour enfin les filles font plusieurs vidéos par jour elles sont obligées de faire plusieurs vidéos par jour voilà c'est de la faute du père et euh on entend jamais parler de la mère alors on sait pas réellement s'il y a s'il y en a une enfin il y en a forcément une mais peut-être qu'elles sont séparées ou enfin bref on sait pas après en tout moment aussi c'est le père de travail également parce que enfin c'est bizarre quand même qu'il fasse autant de vidéos par jour et qu'il y a du temps au montage un peu je pense quand même même si c'est pas énorme et donc voilà je pense que il y a pas beaucoup de temps pour son travail et voilà on a vu chercher des sponsorisations enfin pour être sponsorisé et du coup simplement voilà je pense que comme euh il n'a sûrement pas de de métier à côté il s'est aussi dit euh je voulais faire de l'argent rapidement donc voilà j'ai utilisé cette technique très très utile et très efficace et euh et euh et on peut voir que par exemple quand ils font quand ils font les vidéos avec euh avec euh quand ils font les vidéos avec ces deux filles et que euh quand ils font les vidéos avec ces deux filles et qu'ils les voient qu'ils les mettent en scène dans la piscine par exemple euh bon elles sont en moitié euh dans la vidéo dans les commentaires de la vidéo il y en a qui disent après on va pas généraliser tous les cas de de ceux-ci mais je trouve quand même que c'est très euh explicite même et que il faudrait qu'on signale même ces vidéos parce que il y a beaucoup 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 de pédophiles et je dis ça très concrètement et sincèrement parce que je ne sais pas si le père se rend compte de ce qu'il fait mais réellement je ne sais pas du tout mettre ses enfants dans moi comme ça c'est c'est je sais pas comment comment c'est c'est possible ça veut dire que réellement aussi qu'en fait derrière la caméra on sait pas on sait pas si ils se rend compte vraiment tout ce qu'il fait quoi simplement mais on peut pas le savoir ils font également des rencontres abonnés et là aussi c'est le père qui en profite le plus voilà parce que à mon avis elles ont autre chose à faire d'aller voir des gens qu'elles ne connaissent pas des centaines de milliers de gens inconnus à leurs yeux je pense que elles préfèrent jouer avec leurs amis ou faire autre chose plutôt donc là aussi dans ce cas c'est le père qui est qui est plutôt content d'aller voir d'autres youtubeurs connus enfin d'autres youtubeurs on va pas dire qu'il y a des youtubeurs plutôt on va dire que enfin je sais pas trop comment les appeler comment les déterminer parce que ce sont plutôt parce que les filles et les enfants sur youtube sont plutôt des produits de consommation ils sont utilisés comme on utilisera simplement un personnage dans un dessin animé le personnage principal on le met en avant on lui fait faire des choses et voilà simplement et après on laisse faire et regarde comment ça se développe voilà donc ce sont plein de choses comme ça qui méritent d'être changées sur youtube parce que youtube commence plus à partir du mauvais côté que du bon et je le dis concrètement donc je sais pas si vous êtes du même avis que moi vous pouvez me le partager dans les commentaires si vous êtes d'accord n'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à aimer j'espère qu'on se reverra bientôt voilà simplement je vous souhaite une belle et bonne journée ou bonne soirée au revoir au revoir